Le transfert des apprentissages Lors de vos futures lectures sur le présent sujet, vous pourrez constater que certains auteurs scientifiques appellent aussi le transfert en codage. Néanmoins, tous les chercheurs font consensus sur ce qu'est un transfert, c'est-à-dire que la tâche cible, à l'intérieur de laquelle l'élève doit faire un transfert, doit contenir des éléments similaires à la tâche source qui lui a permis de construire ses nouvelles connaissances. Pour constater du transfert, l'élève doit être capable de reconnaître ses connaissances qu'il a déjà acquises et les connaissances qui lui sont requises pour réaliser la tâche demandée. Prenons l'exemple de l'entraînement à l'utilisation des fonctions d'aide. Disons que la réponse à la situation de besoin est d'offrir un logiciel de traitement de texte à l'élève. Pour favoriser son utilisation optimale en classe, l'intervenant scolaire commencera par enseigner les actions utiles pour la prochaine tâche. L'intervenant favorisera un entraînement exclusif sur la fonction ciblée, avec les actions ciblées, dans des contextes similaires à ce qu'il aura à faire en classe prochainement. Ainsi, au moment de se mettre au travail en situation réelle, l'élève aura probablement développé son autonomie. Dans cette démarche, l'apprenant doit savoir pourquoi il doit utiliser cette fonction d'aide et quelles sont les contraintes à contourner. Les principes fondamentaux Quels sont-ils? En fait, ce que tout personnel enseignant attend de son enseignement est que l'élève ait réussi à transférer les apprentissages. S'il n'est pas possible d'observer l'encodage, c'est que l'apprentissage en question n'est pas terminé. Il est important de savoir également que le transfert repose sur un processus de morcellement des apprentissages pour que les apprenants puissent ensuite en faire une généralisation devant différents contextes de tâches. Ce principe appartient également à l'approche par compétence. Bien sûr, le personnel enseignant doit fournir à l'apprenant les outils nécessaires pour réussir le transfert, soit les connaissances, les dispositions, les stratégies, les leviers de la motivation et les moyens de démontrer sa compétence. Quelles sont les stratégies pédagogiques les plus efficaces pour favoriser le transfert? Mérieux, Tardy, Pernou, Barthes et plusieurs autres chercheurs et penseurs en éducation s'entendent sur les stratégies pédagogiques les plus efficaces du transfert des apprentissages. Notamment, la variété des exemples et des contextes d'entraînement signifiant, ainsi que la collaboration et la discussion sur les apprentissages favorisent l'encodage. Il est aussi notoire, particulièrement selon Tardy, que l'enseignement stratégique et explicite permet l'ancrage des techniques et des stratégies à apprendre. La séquence de conceptualisation consiste également une stratégie pédagogique efficace pour favoriser l'encodage des apprentissages. Le transfert comporte des défis et des responsabilités partagées. Allons voir de plus près de quoi il en retourne. Le transfert des apprentissages est un travail d'équipe entre l'apprenant et l'intervenant. Il est important de tenir compte des caractéristiques des apprenants au moment de lire les défis dans l'encadré orange qui leur incombent, puisque le travail du transfert est exigeant. En résumé, le défi est encore plus grand pour les apprenants, ayant des besoins particuliers et des capacités limitées. Le soutien de l'intervenant est crucial. Une mise en garde est à prendre en compte. Le transfert des apprentissages n'apparaît pas toujours immédiatement après un enseignement, parce que l'élève doit gérer une surcharge cognitive pendant un bout de temps, entraînant une baisse de performance. Apprendre nécessite du temps et de la pratique. Le transfert est un instrument précieux que l'apprenant inclut dans son coffre à outils pour le restant de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada